Musique Bonsoir tout le monde, bienvenue à la soirée des contes. Ce soir, nous avons quatre excellents conteurs et notre thème pour ce mois-ci, c'est la chasse. Amusez-vous bien. Bonsoir tout le monde, il me fait plaisir de vous introduire notre premier conteur, Marc-André Geoffroy. C'est l'histoire de Bob et Julie. Bob et Julie se sont rencontrés quelques années passées, à l'automne. C'était un party. Et quand Julie est rentrée dans le party, son parfum a flotté dans l'air comme la brume du matin. Bob, il l'a spoté tout de suite son parfum. Les narines se sont écartées, figées de poils droites. Ah, Bob l'a spoté. Est-ce qu'elle est tout seul? Oui. Je vais en coller, juste pour voir. Hey! Elle y répond. Hey! Elle m'a répondu. Es-tu tout seul pour la vraie? Hey! Elle y répond. Hey! Elle est un peu plus brave. Bob s'approche. Elle dit, ma belle, toi et moi n'ont que l'arrière. Je connais la traite. Je la tape depuis un bout. On va te faire des frottes-frottes. Elle bouge pas. Elle piétine un petit peu pour lui dire qu'elle est d'accord. Bob s'approche et elle colle. Tu sens-tu l'appel de mon amour? Elle dit, non. Elle dit, je chante de manche, par exemple. Le reste est censuré. Chanceuse, elle a frappé un mâle qui est resté. Parce que la plupart des mâles, après ça, s'en vont. Puis ils reviennent juste l'automne d'après pour voir s'il est encore là. Pas Bob. Bob est resté. Ils se sont fréquentés. Puis, l'automne passé, ils se sont mariés. Tout de suite, en faisant les plans de mariage, ils ont séparé les tâches. Julie devait s'occuper de la journée des noces. Et Bob, du voyage de noces. Julie a fait ce qu'elle avait à faire, sans trop demander l'opinion de Bob. Et Bob a fait ce qu'elle avait à faire, sans trop demander l'opinion de Julie. Bob a eu une idée de génie. Mais romantique comme qu'elle était, il n'en a pas parlé. Il a gardé ça secret. Julie était là, « Ah, comment, Bob? Faut que tu me dises où est-ce qu'on va? Faut que je fasse des valises. » Il dit, « Bob, il dit, porte ce que tu veux, tout va être correct. » « Ah, comment? » Mais non. Pas moyen de savoir. Arrive le jour des noces. Tout se déroule bien. La cérémonie, le souper, les amis, la musique. Tout est parfait. Et il avait convenu de quitter un petit peu plus tard dans la soirée parce que, pour se rendre à la destination, il y avait cinq heures de route à faire. Avant de quitter, ils sortent un peu du party, ils vont se changer. Et Bob revient habillé en camouflage. Julie a le voir. « Qu'est-ce que tu fais avec ça sur le dos? » « Ben, il dit, j'ai été déguisé en marié toute la journée. Il dit, là, il faut que je relaxe, là. J'ai cinq heures de route à faire avec toi. Je veux porter quelque chose de confortable. » « Julie, on n'en fait pas de cas. » C'est vrai que Bob a été super conciliant pendant la journée. Puis, de toute façon, ça a fait rire les invités. Puis, tout le monde a trouvé ça drôle. On embarquait dans le pick-up. Julie, à pointe en arrière, « Pourquoi qu'il y a un quatre-roues dans le pick-up? » « Ah, je ne sais pas. C'est d'autres mêchums, Julie, qui ont fait ça. C'est pour me jouer un tour. Je ne prends pas la peine de le débarquer, là. On débarquera une autre fois. Ça fait qu'ils partent. Julie, elle lui demande une dernière fois, « Puis, Bob, tu sais où qu'on va? » « Par là-bas. » « Ah, comment, Bob? » « Non, je ne dis rien. » Julie finit par s'endormir. Et comme le fait, elle dort comme ça, pour une bonne partie des cinq heures de route, elle s'est réveillée juste vers la fin, quand ils ont pogné la trail qui rentrait dans le bois. Ça s'est mis à brasser. « Écoudon, où est-ce qu'on est rendus? » « Es-tu perdu? » « Non, non, non. » « Je sais exactement où est-ce qu'on est. » « Non, là, ça ne se peut pas qu'on ne soit pas perdu. » « On est dans le milieu du bois. » « Chéri, je sais où est-ce qu'on est. » « Hé, inquiète-toi pas. » « Un petit peu plus loin. » « Chéri, on est-tu arrivé? » « Prends ton temps. » Le jour se pointe et commence à pousser la nuit pour laisser de la place au jour. Tranquillement, on va y aller. Comme de fait, un petit peu plus tard, Bob dit à Julie, « On est presque arrivé, il faut que tu mettes le bandeau. » « Un bandeau pour le vrai? » « Ah, Bob! » Elle met le bandeau sur ses yeux. Un petit peu plus loin, le pick-up s'immobilise. Bob sort, fait le tour, ouvre la porte à Julie, aide Julie à descendre, l'amène un petit peu plus loin. Il dit à Julie, « OK, là, tu peux enlever le bandeau. » Avec le sourire... Le sourire a tombé. Les bras ont tombé. Les épaules ont tombé. Bob, c'est quoi ça? Ben, c'est un camp. C'est mon camp de chasse. Ben, notre camp de chasse depuis hier. Elle dit, « Je peux pas croire que tu m'as emmené ici. » « Tu me niaises, Bob. » « Je suis même pas habillé pour ça. » « Je t'entends à aller en haut. » « Voyons donc. » « T'es bien niaiseux. » Ben, chérie, je pensais qu'on pouvait juste toi et moi, la nature, la paix. Ben là, Bob, t'exagères. Ramène-moi à la maison tout de suite. « Ben, attends, 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 attends. » « On va rentrer, là. » « J'ai fait ça propre, propre hier, là. » Julie, elle dit, « Je rentre, mais je reste pas. » Fait qu'elle rentre presque de reculons. Et en rentrant, elle constate. À droite, une petite étagère avec un bac de plastique pis de l'acide de la vaisselle. De l'autre côté, des caisses de bière stackées. Deux sacs à coucheur sur le top. C'est à l'lit. En face, une belle fenêtre en plastique avec des étagères du brique à braque pis des conserves. Un tas de bois. Un poêle à bois. Pis une table de cuisine. La table de cuisine qu'elle avait jetée aux poubelles trois semaines portées. C'est là que les torrents ont commencé à couler, messieurs, dames. La dame a cassé. C'était une rivière de pleurs. Et là, Bob a comme senti que c'était crucial. Ça passe ou ça casse. Julie, Julie, calme-toi. Je vais aller chercher de l'eau. On va aller se faire un café. Comment chercher de l'eau? Il n'y a pas d'eau dans la chède? Euh, non, non. Il n'y a pas d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de toilette non plus? Ben, il y a une bécosse. Ah ben là, jamais! Ramène-moi à la maison. Bob, ça presse! OK, ben, c'est parce que là, ça fait cinq heures que je conduis. Je ne peux pas me retourner juste de même. On va prendre un café, déjeuner, puis on va prendre une décision après, OK? Calme-toi, Julie. Elle continue à pleurer. Bob fait ça vite. Elle s'en va dehors. Sors le quatre-roues du pick-up, ramasse ses cieux d'eau, s'en va dans le bois pour aller chercher de l'eau au calique. Julie est tout seule. Des idées de terreur lui viennent assez rapidement. Elle s'imagine Bob revenir avec une chaînes à des mains puis un masque dans la face. Ou un zombie qui passe par la fenêtre de plastique. Et en pensant à toutes ces choses-là, elle voit une couloge sortir du tas de bois. Des sandalées en dessous des caisses de bière, là où est-ce qu'ils sont, les lits. That's it. À part par la fenêtre. Pas par la fenêtre. Vers la porte. Puis c'est là qu'en ouvrant la porte, une chauve-souris lui passe à côté de la tête. Elle voulait sortir en même temps. Ça y est. Elle plante vers le quatre-roues. Part le quatre-roues. Elle ne se souvient plus comment qu'elle a fait ça. Mais elle y était. Elle clenche. Je m'en vais à la maison. En souli à talons-haut, pas le manteau, pas le gant, il fait la frette un matin d'automne. Pas grave. On va à la maison. Arrivé dans le trail, il y a une Y qui se fait. Elle prend à gauche. Et pas très loin après ça, un marécage. Elle voit le marécage. Pas grave. J'y vais. Je m'en vais à la maison. Elle clenche le gaz. Elle rentre dans le marécage avec le quatre-roues. Elle n'avait jusqu'aux talons. Elle n'avait jusqu'aux mollets. Elle n'avait jusqu'aux genoux. d'une éruption debout de chaque côté. Elle était tout tremble, toute pleine de boîtes. Pas grave. Je m'en vais à la maison. Elle clenche le gaz encore une fois. Et là, il y en avait par-dessus le moteur. Et le moteur relâché. Et le quatre-roues continuait à caler dans la boîte. Julie monte sur le quatre-roues, pleine de boîtes, toute rentre. Je l'ai. Je suis dans le milieu de nulle part. Debout sur un quatre-roues. Dans le milieu d'un marécage. Je veux mourir. Pendant ce temps-là, Bob était au cric en train de ramasser de l'eau. Il a décidé de passer par la clériale pour voir s'il ne pouvait pas voir des chevaux. Il n'en a pas vu. Il est revenu. Tranquillement vers le camp. Arrive au camp. Pas de quatre-roues. Pour les traces. Julie, Julie, rentre dans le camp. Pas de Julie. On va faire un tour à Bécoff. Pas de Julie. Inquiète. Bob dans son camion. Prend son fusil. Il commence à suivre les traces du quatre-roues. Arrive au Y. Il voit que le quatre-roues est pris à gauche. Ah non, c'est pas vrai. Il se met à courir. Et comme de fait. Il voit ce qu'il craignait le plus. Sa Julie, embourbée dans la sonde. Julie, Julie, Viens-t'en, là. C'est correct. C'est correct. Je vais aller te mener à la maison. Viens-t'en. On va tout oublier ça. On va recommencer. Alors, regarde. Moi, je ne marche pas là-dedans. Si tu m'aimes, tu viens me chercher. Pas de trouble. Chanceuse comme qu'elle est Bob. C'est un romantique. C'est un romantique. Il ne ferait pas de laisser ça de même. Fait que Bob met le fusil sur son épaule. Et puis, il se met à marcher dans la sonde. Jusqu'aux genoux. Jusqu'aux cuisses. Fait la frette. Jusqu'à la taille. Puis qu'elle peut bouger, là. Dans la boîte, là. T'es pris. Et soufflé. Finalement, une idée lui vient. Attends, j'aurais dû y penser avant. Julie, ne bouge pas, OK? Je vais aller chercher le truc avec un câble. Je reviens te chercher. Je te jure, OK? Julie n'a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Elle doit être vraiment fâchée. Il se vire de bord pour s'en tourner. Puis là, il voit ce que Julie voyait. Un ours sur le bord de la sonde qui s'intéressait drôlement au spectacle de Julie. Fait que Bob ne veut pas. Il veut prendre son fusil pour faire peur à l'ours, tirer dans les airs. Il chope son fusil dans ce monde. Ah, bien, tâtesse. Il se prend entre les doigts, les bras, les épaules jusqu'au cou. Pas capable de l'avoir. OK, on y va, tout pour le tout. Il se rentre la tête dans ce monde. Il sort avec le fusil. Il tire dans les airs. Clic, clic. Ah, bien, tabarnou. L'ours encore plus intéressé au spectacle. Il prend le fusil au bout des bras. Il lance le fusil pour aller frapper l'ours. Et un kawaii a bien vu que le fusil n'était pas pour aller trop loin. Et comme de fait, la trajectoire fait en sorte que ça ne se rendra jamais jusqu'à l'ours. Dans sa chance, le fusil frappe une souche dans son... PAM! Le scoop part, mon cher ami. L'ours part à l'épouvante. OK, je suis correct. Ah, Julie est correct aussi. Yeah! Et c'est là qu'il a entendu les plus beaux mots de la journée. « Chéri, tu m'as sauvé la vie. » Ils ont réussi à sortir de là tant bien que mal. Ils racontent l'histoire quand ils ont la chance. Bob raconte l'histoire quand il a la chance. Depuis ce temps-là, Bob continue d'aller à la chasse. Et depuis ce temps-là, Julie continue de ne pas y aller. Merci beaucoup. Bonjour encore une fois. Il me fait plaisir de vous présenter présentement notre prochain conteur, Gilles Chartrand, notre historien local qui va vous nous conter un autre histoire sur la chasse. Merci. Bonsoir. Alors, ce soir, on m'a demandé de parler sur la chasse. Moi, je pensais vous conter un beau conte de pêche, mais c'est la chasse. L'histoire se passe durant une fin tenaine de trois jours. Ça comprend quatre personnes. Il y a trois beaux-frères. Non, il y a trois frères qui ont décidé d'emmener les jeunes beaux-frères à la chasse. Les trois frères, eux, ont beaucoup d'expérience. Le jeune beau-frère, il a jamais été à la chasse. Il n'a même pas de fusil. C'est pas grave, pas grave. On va t'en prêter un. Alors, ils s'en vont à la chasse aux chevrilles et à l'oréal. Ça fait que là, les trois frères, les deux queux, ils prêtent un beau fusil aux petits frères, aux petits beaux-frères, sur le 22 pour aller à la chasse à l'oréal puis au février. Quand il ne connaît pas ça, il part. La chasse va commencer en trois semaines. Ça fait que là, ils disent aux jeunes, tu as trois semaines pour te pratiquer. Ça fait que les trois frères, ils ont fait ça bien drôle, voir le jeune avec de beaux fusils. Ça fait qu'ils se pratiquent, puis se pratiquent, puis se pratiquent, puis se titillent, puis se titillent, puis se titillent. Pendant deux semaines, décourir, il n'a pas frappé rien. En ce temps, je suis à la visite d'un de ses amis qui était en visite dans la région. Ça fait que son ami, il regarde le fusil, il ne dit pas un mot, il dit, tiens, je vais te prêter de mien. Avec un beau sac, un grand sac. Ça fait que là, la journée, arrive où il faut qu'il parte pour aller à la chasse. C'est trois, quatre heures de route. Bien entendu, durant la route, les trois frères, ils m'ont demandé aux petits beaux-frères s'ils se pratiquaient. Oh, il n'a pas de cas en masse, en masse, en masse. Mais il n'a pas dit qu'ils se pratiquaient aussi avec le nouveau fusil. Je ne l'ai pas dit. Alors, ils arrivent au camp d'été, au camp de chasse. C'est une vieille cabane, bien entendu. Il y a une belle, grande clérière, des milles, des milles. Mais il y a aussi un poste de grès, un poste assez haut dans les arbres pour pouvoir gâter les orinaux et les cheveux. Fait que là, ils disent aux petits beaux-frères, toi, tu vas gâter pour voir si tu vois des animaux. Nous autres, on va chasser. Alors, le reste de la journée se passe. Ils ont vu beaucoup de cheveux. Ils ont tiré, mais ils étaient trop loin. Il n'y a rien pour rien. Fait que là, ils ont été, ils ont été, ils ont été au camp, ils ont été secouffés le lendemain. Il est partant encore à la chasse. Encore, le petit beau-frère dans le poste de guet. Les trois frères, les autres ont été à la chasse. Ils ont vu, là, ils ont tiré beaucoup de petits juviers. Des renards, des lapins, des dents, des dents blondes sauvages. Et puis, là, ils ont demandé aux petits beau-frères de tirer aussi. Le petit beau-frère a tiré trois, quatre, cinq fois. Bien entendu, il n'a rien fait fait. Fait que là, on a son poste de guet. Puis là, la journée se passe. Ils ont vu encore beaucoup de cheveux, mais il était trop loin. Fait que là, la journée est finie. Ils n'ont pas rien, pas rien. Le lendemain, c'est la dernière journée. Fait que là, les deux beau-frères, quand c'est un peu nerveux parce qu'aller à la chasse pour venir avec juste quelques petits juviers, ça ne fait pas une bonne invitation. Fait que là, il voit encore des cheveux. Il tire ses cheveux. Il n'y a rien qui se passe. Fait que là, le petit beau-frère, il dit, est-ce que je peux essayer, moi? Là, il n'en a son poste de guet. Il prend sa petite main de deux puis il tire trois, quatre fois, bien entendu. Là, il est frappé. Bon. Il a fait, tu sais, c'est loin des cheveux qu'il n'a même pas fait peur aux cheveux. Avec une petite 22, hein? Fait que là, tout à coup, il aperçoit une oriale loin, très, très loin. Elle va faire comme 600 mètres. Fait que là, les trois beau-frères voient se vire de bord pour essayer de le trouver. Il a aperçu l'oriale qui était très loin. Puis en ce temps-là, le petit beau-frère, il prend son arme dans le sac puis il se place puis les trois frères, l'autre, il la garde encore. Puis il tire un coup. On n'entend même pas de bruit. Puis là, les trois frères voient l'oriale faire un saut de 10 pieds comme une mort. Et il va aussi pas mal plus loin, pas mal plus fort, il y a trois lièvres. Alors le petit beau-frère, il tire trois coups, un après l'autre, il coupe les lièvres en deux. Fait que là, pas de bruit du tout, du tout. Fait que là, les trois frères s'approchent, puis demandent aux jeunes de descendre là. Et puis le jeune, il avait remis ses deux fusils dans l'étui, bien entendu. Fait que là, il avait remarqué qu'il y avait une sorte de logo sur l'étui. c'était un oeil, puis au travers de l'oeil, il y avait deux fils, un était horizontal, puis l'autre était vertical. Puis là, ils ont bien réalisé qu'il y avait une surprise là. Donc là, le jeune sort le fusil avec un scope, et puis là, il dit, oh, regardez, il y a un homme sur Réal, loin, loin, loin là-bas. Il était à 800 mètres. Il vise, pow, pas de coups du tout. Là, regarde, fin de saut, pas encore. C'est à son deuxième qui se fait là. Fait que là, les jeunes, les beaufrains, ils ont réalisé une chose, ils ont réalisé que l'arme qu'il avait, c'était un homme un peu spécial, ils ont dit, d'où t'as fait ça? Ben, il dit, mon chum qui est descendu là, c'est un tireur d'élite. Lui, il peut tirer des choses avec son fusil à 1000 mètres, puis coup sur coup, il va détruire la cible. Parce que c'est un tireur d'élite parmi les meilleurs au monde. Alors, c'est pour ça que j'ai réussi à tuer les deux oignots assez facilement. Maintenant, il dit, j'ai remarqué aussi pourquoi je viens tirer avec la 22. C'est que vous avez fraussé la mire. En la fraussée un peu, au bout de 2, ou 300 pieds, la balle passait à 2, 3 pieds au-dessus de la cible ou à 5 pieds de l'arrière de la cible. C'est pour ça que je viens tirer. Mais mon chum m'a conté l'histoire. C'est pour ça que moi, j'ai eu une belle journée, une belle fin de semaine de chasse, puis vous autres, vous avez juste mes petits jugés. Merci. Bonsoir encore une fois. Je remercie tous nos compteurs. J'espère que ça vous a plu. Et on se voit la prochaine fois avec le thème « L'hiver et Noël ». Merci encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada